Il y a un point auquel on ne réfléchit pas, c'est dans l'euphorie du moment d'un projet de créa. C'est la protection sociale, car c'est une question essentielle. En général, on a une petite pensée pour les trimestres de retraite parce qu'on n'a pas forcément envie de faire durer le plaisir au-delà du nécessaire. Mais le truc qu'on zappe, c'est tout ce qui touche à la prévoyance et à la santé. Bonjour, je suis Patrick, cofondateur de Doux, l'expert comptable qui simplifie la vie des entrepreneurs. Allez, c'est parti ! En dehors du cadre sécurité sociale dont on parle après, il y a les contrats complémentaires de prévoyance. L'objectif, c'est le maintien de tes revenus en cas d'incapacité de travail, d'invalidité ou de décès. Avant d'ouvrir les droits au chômage, tu as été salarié. Dans ce cas, il est possible que ton ex-employeur ait eu à souscrire ce type de contrat en ton nom. La mutuelle, c'est très commun et c'est une obligation pour tous ou presque. Les autres dispositifs de prévoyance, ça l'est moins. Car ce n'est imposé que pour les cadres, pas forcément pour les autres salariés, sauf si une convention collective ou un accord le prévoit. Il y a en réalité deux grands types de prestations que tu obtiens de l'assurance maladie. Les prestations en nature qui correspondent au remboursement des frais de santé, comme les visites chez les médecins, le remboursement des médicaments par exemple. Le remboursement de la sécu est généralement relativement faible. Il faut le compléter grâce à la mutuelle dont on a parlé. Enfin, les prestations en espèces qui sont les annuités journalières que tu reçois pour compenser les pertes de revenus si tu ne peux pas travailler. Eh bien, ça marche aussi en situation de chômage. Les annuités journalières de sécurité sociale, c'est ce que tu reçois lorsque tu es en maladie ou en maternité ou paternité. Eh oui, ça peut arriver. Là, ce n'est pas un contrat spécifique puisque c'est la CPAM qui prend le relais. Même quand tu es au chômage, attention, il y a quand même quelques conditions. Si elles sont remplies, tu perçois 50% de ton salaire journalier de base. Ce n'est parfois pas suffisant pour faire face au quotidien. D'où l'intérêt de souscrire des contrats pour améliorer la protection sociale. On a ce qu'il te faut chez Doubs. N'hésite pas à contacter nos experts. Et pour obtenir des annuités journalières, il faut avoir cotisé. Tant que tu es indemnisé au chômage, tu es couvert. Que ce soit pour les prestations d'espèce, les fameuses indemnités journalières, ou en nature, les frais médicaux par exemple. Toutefois, si tu ne perçois pas l'heureux, mais que tu as cessé ton activité salariée depuis moins de 12 mois, tu peux encore y accéder. Si tu te poses encore des questions sur la crainte d'entreprise, n'hésite pas à suivre le lien dans la description. C'est le programme Road to Business qui est fait spécialement pour y répondre. Pour résumer, les droits sont maintenus pendant toute la période d'indemnisation et pendant 12 mois à partir de l'épuisement des droits aéreux pour les prestations en nature ou en espèce. Mais une fois cette période passée, tu perds les prestations en espèce. Seules les dépenses de santé sont donc les prestations en nature, sont conservées. Bien sûr, si tu perçois des annuités journalières pendant ton chômage, ton aéreux est réduit sur les mois concernés. On se fait un petit point retraite dans tout ça ? C'est presque d'actualité. Lorsque tu es indemnisé par Pôle emploi au titre du chômage involontaire, tu cumules des trimestres de retraite. Un trimestre de retraite est validé tous les 50 jours de chômage. Évidemment, ça ne va pas au-delà de 4 trimestres par année. Cumuler des trimestres, c'est une chose. Cumuler des zéros de retraite, c'en est une autre. Au chômage, la rémunération est plus faible que lorsqu'on avait une activité salariée puisqu'elle ne représente qu'un pourcentage de celle-ci. Donc, forcément, tu cotises sur des bases moindres. C'est dommage, mais on prend ce qu'on nous donne. Et c'est là que je te parle de portabilité. Ça se présente lorsque ton ancien employeur t'avait proposé les garanties frais de santé et prévoyance et que tu sors des effectifs. Dans certaines circonstances, ces garanties doivent être maintenues même si tu ne fais plus partie de cette société. Et tu n'as rien à payer pour cela. C'est ton ancien employeur qui cotise en ton nom. Et ça, c'est quand même sympa de sa part. La portabilité ne dure pas ad vitam aeternam. C'est au maximum pour 12 mois après ton inscription auprès de Pôle emploi. Et c'est directement corrélé à tes droits aéreux. Si tu ne bénéficies que de 6 mois de chômage, tu n'auras pas plus de 6 mois de portabilité. Les conditions à remplir pour cette portabilité sont avoir travaillé au moins un mois dans cette entreprise, avoir bénéficié de la prévoyance pendant toute la durée du contrat et bénéficier du chômage. Attention, en cas de licenciement pour faute lourde, la portabilité est perdue. Au fait, tu n'as pas spécialement de démarche à accomplir pour bénéficier de cette portabilité. Ton ex-employeur informe l'organisme qui te demandera simplement de prouver que tu as droit au chômage. Les créateurs d'entreprises indemnisables ont généralement le choix entre deux types d'aides de Pôle emploi. L'aéreux, l'aide au retour à l'emploi, sous forme d'indimité mensuelle, ou l'ARS, l'aide à la reprise et à la création d'entreprises sous forme d'un capital versé en deux fois. Si tu veux, il y a une vidéo qui explique tout cela. Ton choix impacte fortement la protection sociale. Si tu optes pour l'ARS, tu perds la portabilité des mutuelles et de la préveillance. Et en plus, tu ne cumules plus de trimestre de retraite sur cette période. Malheureusement, beaucoup de créateurs s'en rendent compte au moment de liquider leurs droits auprès de la CARSAT. Du coup, il m'a semblé important de te prévenir. Bref, normalement, tu as toutes les infos pour bien te prémunir des aléas de la vie et mener ta barque au mieux. Si la vidéo t'a plu, pense à t'abonner. Et si tu as encore des questions, les commentaires, et justement, c'est fait pour ça. À très vite chez Doux.